Bonjour, à Mousaï, près d'Ancenis, les amateurs de quad ont désormais leur propre terrain d'entraînement. Un terrain homologué, inauguré le 7 mai dernier, une piste de 1600 mètres sur un terrain de 2 hectares. Terrain tracé et sécurisé par l'association Mousaï Quad. L'idée de Mousaï Quad est venue, nous avions recensé une vingtaine de quad sur la commune de Mousaï, début d'année 2010. Donc on s'est dit pourquoi pas encadrer les quad pour faire de la balade le dimanche matin. On est parti chercher des gars pour créer le bureau. Donc on a un terrain de 2 hectares, une piste de 1600 mètres et 100 mètres de fosse en bas d'animation. Les premiers coups de godet ont été donnés le 17 avril 2010 et les dernières finitions ce matin. Donc on avait prévenu la sous-préfecture d'Ancenis par laquelle qu'on créait un terrain et tout. Il a été homologué le 22 avril 2011 cette année. On y représente 1200 heures de présence sur le terrain. Nous avons bougé 2000 mètres cubes de terre et nous en avons apporté 2000 mètres cubes non pollués que de la terre végétale en accord avec la mairie. Les projets de Mousaï Quad sont, on est pour parler, pour faire de la location de quad et on a de la demande en location de quad et on a de la demande en quad enfant. Donc c'est pour ça sur la manifestation aujourd'hui nous avons fait un tout petit circuit quad enfant qui plaît très très bien, qui marche bien aujourd'hui. Donc voilà, c'est une autre étape maintenant pour Mousaï Quad. Les nouveaux arrivants sont super bien accueillis et tout le monde a le même esprit. qui n'est pas un esprit de compétition, qui a un esprit de loisir. Faire des balades en respectant la nature quand on est en extérieur et puis s'éclater sur le terrain. L'homologation s'est très bien passée avec tout le monde, tous les organismes. On a même un gros retour positif au niveau du SDIS, les pompiers, qui souhaiteraient passer un accord avec nous pour venir faire de l'entraînement de franchissement sur le terrain. L'association Mousaï Quad créée en avril 2010 compte aujourd'hui près de 40 adhérents. Sous-titrage ST' 501